Bonjour à toutes et tous, quelques mots sur la paracha de la semaine qui est la paracha de Chauvetim mais surtout sur un thème qu'elle traite et qui est important, qui est le thème de la haine et de ses conséquences Le premier verset que nous lisons en lecture triennale est donc tiré du chapitre 19 du livre de Dvarim du Deutéronome et donc vous le voyez ici sur l'écran tel que je l'ai repris à partir du site Sefaria Et quand il y aura une personne, un homme ou une personne qui est son prochain et qu'il le guette et qu'il se lève contre lui et qu'il le frappe à mort et qu'il meurt et qu'il s'enfuit, s'il se produit, qu'il s'enfuit vers l'une de ses villes l'une de ses villes, l'une des villes-refuges dont il est question dans notre paracha La suite du texte nous dit que si tel est le cas, il faut faire sortir la personne de la ville-refuge et la faire passer en jugement car les villes-refuges sont là pour protéger les personnes qui ont commis des meurtres par erreur et par accident et ils doivent s'exiler pour ne pas provoquer, susciter la haine des proches du défunt et pour aussi marquer leur séparation On remarque qu'on ne les met pas en prison, c'est intéressant mais on les envoie dans des villes-refuges, on leur demande de se séparer de la société jusqu'à la mort du grand prêtre, mais ça c'est une autre histoire Le verset que nous avons là nous parle d'une personne qui est son prochain qui le guette, qui se lève contre lui, qui le frappe contre lui ou elle, qui le ou la frappe à mort et la personne meurt et dans ce cas-là, il faut absolument la faire passer en jugement Mais si on regarde les commentaires et je voudrais présenter pour vous un commentaire qui s'appelle Adéret Eliyahu Adéret Eliyahu, ça signifie le manteau d'Eliyahu Vous voyez ici le titre du texte Donc vous voyez Adéret Eliyahu sur notre passage et donc il reprend un petit peu le commentaire de Rachi Adéret Eliyahu, c'est un commentateur, un penseur et un décisionnaire qui est né au XIXe siècle en Europe de l'Est et qui ensuite est parti à Jérusalem Voilà, donc, voilà ce qu'il nous dit Je vous le fais sur du doigt Adéret Eliyahu, c'est cette abréviation-là qui veut dire Végomère Mikan, de là on apprend Cheim, avarta, avera, kala Là je pense qu'il y a une faute d'orthographe, je pense que c'est kala et pas kana C'est ce que confirme la comparaison avec Rachi aussi Tu seras aux prises avec une transgression majeure Et ici sans aucun doute, la transgression majeure c'est celle du meurtre Ici Donc si tu commences à laisser place à la haine Les conséquences de la haine vont se poursuivre Ce qui est logique, c'est ce qu'on voit aussi en termes de répercussions dans l'inconscient Si la base émotionnelle est compliquée Ça va être très très difficile de ne pas laisser s'échapper d'une façon ou d'une autre Des éléments de haine, même dans la tonalité de la voix Et donc au début Il s'est levé, vous voyez que ça reprend à chaque fois les mots qu'on a ici en face Et après il l'a mis à mort D'où l'interdiction de la haine et la nécessité de gérer la haine Alors ça c'est quand même une grande... Comment fait-on pour gérer la haine ? Eh bien il faut parler à son prochain Et c'est la période de Teshuvah qu'on a maintenant Qui commence avec Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc Donc est-ce qu'on peut se parler les uns les unes aux autres Pour remédier aux brisures qu'il y a dans les relations En tout cas ici on nous dit Les choses ont des conséquences Et quand on transgresse une petite chose Eh bien il faut surtout analyser quelles pourraient être les conséquences Pour déraciner cela Et renouveler un comportement Qui soit complètement dans la lignée de ce qui est important pour nous Je ne dis pas que c'est facile à faire Je dis juste que ce verset qui est le premier que nous lirons dans la Torah Ce Shabbat Pour les personnes qui lisent la lecture triennale classique avec Epcal Eh bien ce sera par ce verset qu'on commencera Et cette invitation à s'occuper des petites choses Enfin des choses invisibles Pour que dans le domaine du visible Tout se passe bien Et qu'on ne se retrouve pas À assumer les conséquences des conséquences Voilà Donc bien poser les choses Je vous souhaite une bonne semaine de réflexion Sous-titrage Société Radio-Canada